chers amis comme vous voyez j'ai mis ma casquette j'allais sortir rejoindre l'appel store au quartier latin à saint germain de près et pof qu'est ce que je vois je revois un super commentaire très bien fait avec une grande style littéraire psychologique qu'est ce qu'il dit c'est ce commentaire il fait l'éloge de la maladie l'éloge du mal alors que dans ma vidéo précédente je viens de dire non j'étais les maladies à la poubelle elle dit que la maladie est nécessaire pour notre évolution que la maladie fait appel au message de notre corps mes chers amis la plupart des maladies de nos jours tenez par exemple la maladie cardiovasculaire ce sont des bêtises de l'être humain parce que il est obèse il a des kilos en trop il n'a pas l'art de vivre toute la plupart de mes vidéos j'explique on appelle ça les facteurs de risque des maladies cardiovasculaires du cancer c'est le gras là le gras dans le ventre le manque d'exercice parce que l'être humain ne mène plus une vie saine combien de vidéos je vous ai fait chers amis pour être en bonne santé il faut quelques règles on n'a pas besoin de passer par la bêtise de la maladie pour l'instant désolé chers amis j'ai été coupé par un appel sur messengers là en pleine vidéo vous savez pour faire une vidéo chers amis il faut prendre beaucoup de précautions coupé par exemple le wifi ça je ferai ça la prochaine fois je disais donc pour pour l'instant l'être humain a fait tellement de bêtises depuis des milliers d'années les guerres et plein d'autres choses l'égoïsme et les vous savez les les péchés les neuf péchés mignons de l'être humain il a il est en train de détruire le planète de saccager la nature de faire n'importe quoi et lui-même maintenant il est malade mais j'ai bien dit dans beaucoup d'autres de mes vidéos que la maladie n'est pas nécessaire pour l'évolution tu n'as pas besoin pour faire des prises de conscience n'est ce pas de passer par la maladie la souffrance à j'ai mal là le cancer la crise cardiaque les arrêtements cardiaques tu n'as pas besoin quelques extrasystoles de temps en temps oui ce sont des petits symptômes qui t'avertissent oui que tu fais tu es en train de faire une bêtise dans ton corps que tu abuses de quelque chose pourquoi ça serait des symptômes comme les arrêtements cardiaques qui vont te dire arrête de boire de l'alcool et de fumer parce que ça abîme ton corps tu as besoin de ça franchement on est devenu tellement bête pour le savoir par la violence c'est de la violence là la maladie contre ton corps je viens d'expliquer pendant des dizaines et des dizaines de vidéos que notre corps est une merveille une intelligence cosmique pensez vous qu'il a besoin du mal du cancer pour se réveiller qu'est ce que vous en pensez chers amis attendez je vais partir là parce que là on m'attend mais je voulais faire une réponse publique puisque les commentaires sont publics et vous allez voir dans la description en bas de la vidéo le la la commentaire de cette charmante internaute que j'aime bien et la réponse que j'ai fait j'ai dit je disais que on n'a pas besoin de passer par la souffrance en fait le but final c'est quoi c'est de faire des prises de conscience que tu comprennes la vie bien il ya des façons plus intelligente la beauté tu feras l'expérience de la beauté de ce qui est beau l'expérience de bien moi personnellement quand je vois que grâce à une vidéo grâce à une phrase dans une de mes vidéos je reçois un mail qui me dit mais docteur vous m'avez sauver la vie je progresse ça flatte mon ego bien sûr on a toujours l'ego chers amis mais cet ego peut être flatté et réveiller et faire ce que vous voulez pas par la maladie enfin il y en a qui après voise accepte il y en a qui veut dire j'accueille le mal la maladie dans mon corps pour comprendre mon corps et comprendre la vie désolé imbécile si tu n'as pas fait des écarts si tu n'as pas fait des erreurs tu n'auras pas attrapé de maladie tiens le cancer du sein chez la femme on le sait actuellement c'est le manque de sport et c'est le gras allez promenez-vous dans la rue sur dix femmes je suis désolé ou dix hommes il y en a sept qui ont 20 kg en trop après ils vont 18 j'accueille la maladie avec plaisir pour éveiller ma conscience et évoluer non stop ça me met en colère bon écoutez je vais partir parce qu'on m'attend dans mes mon cours informatique là je voulais juste faire la présentation des commentaires que je vais écrire en bas je disais bien que dans le futur peut-être dans deux trois siècles la science aura avancé pour comprendre le fonctionnement de nos corps les cellules je vous parlais dans la dernière vidéo des mitochondries d'accord ça c'est bien on comprend qui notre corps ok l'anatomie la physiologie c'est intelligent on a compris les mécanismes des maladies ça va mais il y a chers amis l'émulation l'être humain actuellement il est tellement bête qu'il passe par les guerres la souffrance la haine le nationalisme la haine pour évoluer écoutez selon la révélation dont je vous parle de message de graal ça ce n'est pas l'être humain je viens de vous dire que l'être humain dans l'autre vidéo sa nature c'est amour c'est intelligence c'est volonté pour le bien c'est être juste le juste milieu on n'a pas besoin de passer par la maladie moi je vous dis dans quelques centaines d'années l'être humain va vivre très 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 longtemps n'aura pas besoin de passer par le cap l'handicap de la maladie ce sera l'émulation par la compétition des spectrices ce sera l'émulation émulation émule qui va élever les gens par le bien moi je fais le bien gare toi tu fais le bien plus que moi tant mieux pour toi tu fais le bien je fais le bien et toi tu fais le bien plus que moi l'émulation chers amis c'est pas par la compétition par par la compétition le temps des gladiateurs des empereurs romains c'est terminé le nazisme c'est terminé bon je vous laisse au matin s'il vous plaît lisez les commentaires de cet antonaute et la réponse que je lui ai fait désolé mais je devais dire ce que j'avais à dire oh